André Dossa, analyse et réflexion. Est-ce que la catastrophe naturelle doit entraîner un état de catastrophe nationale ? Tout à fait. Moi, je pense que l'état d'urgence, en ce moment-là, s'impose. On n'avait pas atteint cette ampleur au niveau des dégâts l'année dernière avant que le gouvernement appelle à l'aide internationale. Mais aujourd'hui, je dis que c'est une catastrophe nationale. Il y a inondation un peu partout. Toutes les explications du professeur Clédio hier nous ont permis de comprendre un peu pourquoi ce phénomène a atteint cette ampleur cette année. Mais je pense qu'au-delà de ces explications, il y a qu'il faut se poser la question parce que c'est quand même assez extraordinaire ce qui se passe. C'est vrai que, naturellement, les régions, certaines régions du pays, par ce moment, au mois de septembre, doivent s'attendre à être inondées à cause de la descente des eaux du Septentrion, du bassin de Lemay. D'accord. Mais il n'y a que d'autres endroits qui n'avaient pas le passé jamais connu le phénomène d'inondation sont aujourd'hui inondés. Il y a déjà des milliers de sans-abris, même en plein cœur de Cotonou. Il y a énormément de sans-abris. Et comme cela ne suffisait, Cotonou a encore été fortement arrosé ce matin. Et moi, ce qui me paraît un peu curieux, c'est le silence pour le moment des autorités. On a vu quelques réactions en ce qui concerne quelques localités, mais pas encore une réaction d'envergure, une réaction au plan national pour affronter ce phénomène. Tout au moins pour essayer d'assister les populations. Je pense que c'est le moment ou jamais où on doit donner un sens à la solidarité nationale. C'est le moment ou jamais où la direction de la protection civile doit se dire qu'elle a une mission, l'assistance aux populations. C'est le moment ou jamais où les acteurs politiques qui se tiraillent essayent d'exprimer leur compassion à l'endroit de l'électorat, ne serait-ce que pour assister les populations. C'est très important. Et lorsque les eaux vont disparaître des habitations, il y a d'énormes risques de maladies. Le choléra et bien d'autres maladies qui vont certainement survenir. Mais jusque-là, on ne voit pas encore une stratégie nationale pour gérer ce phénomène-là. Oui, François Messon, André Dossard pointait tout à l'heure le silence radio des autorités gouvernementales. Est-ce que vous considérez que c'est une question comme ça et qu'ils sont en deçà du service minimum ? Effectivement, on remarque avec beaucoup de consternation et de désolation que face à l'ampleur des dégâts causés par ces inondations, les autorités n'ont pas encore eu la réaction qu'on pourrait vouloir. Parce qu'à ce niveau, je crois qu'André a bien fait de le rappeler tout à l'heure, on n'avait pas atteint ce seuil à une certaine époque lorsque l'état d'urgence pratiquement a été décrété. Aujourd'hui, je crois qu'on n'a plus besoin des discours, on n'a plus besoin d'explications sur les causes réelles de cette catastrophe naturelle exceptionnelle. On a besoin plutôt d'actions concrètes visant à soulager dans une certaine mesure les peines des populations. Parce que l'inondation de cette année, elle est gigantesque, elle est énorme, elle est pratiquement la plus importante qui soit survenue sous nos cieux depuis plus d'une décennie. Et à ce niveau, les milliers de sans-abris ne veulent pas savoir aujourd'hui pourquoi, par exemple, est-ce que le collecteur d'Agla n'a malheureusement pas pu contenir, n'a pas pu faire circuler l'eau ? Pourquoi est-ce que telle ou telle ville est inondée plus qu'il y a de cela quelques années ? Non, on veut savoir comment faire pour se reloger, comment faire pour vivre dans des conditions légèrement décentes et ne pas être exposé à certaines maladies telles que le paludisme ? Parce que vous le savez très bien, lorsque vous devenez un sans-abri, que vous êtes pratiquement à la belle étoile comme certains de nos concitoyens aujourd'hui, les moustiques, à cause notamment de l'affluence des eaux, ne sont pas du tout là pour vous faire des cadeaux. Je crois qu'aujourd'hui, il incombe aux autorités et surtout à ces organisations non-gouvernementales qui clament haut et fort leur appartenance aux idéaux de la solidarité, eh bien, il incombe à ces différentes institutions de réagir le plus vite possible. Et chacun d'entre nous doit aussi se poser des questions sur comment est-ce qu'il faut faire pour aider le voisin, le cousin, le petit frère et consorts à s'en sortir. Parce qu'on constate avec beaucoup d'amertume que malheureusement, les pluies et la crue se sont donnés la main pour faire de l'eau, source de vie au préalable, une cause de décès. Donc, aujourd'hui, l'urgence, c'est de réagir le plus vite possible et de poser des actes concrets et non plus de nous tenir les discours pour nous expliquer les causes de ces inondations. Il y a probablement un retard à l'allumage, mais qu'est-ce qui explique, selon vous, François Messon, qu'est-ce qui explique le changement de stratégie de la part du gouvernement ? Bon, est-ce qu'on peut appeler ça un changement de stratégie ? Non, personnellement, je pense... La réaction a été beaucoup plus rapide la saison d'avant. Justement, je ne parlerai pas forcément de changement de stratégie, je parlerai plutôt de résignation, en quelque sorte, parce que là, on a été, il faut l'avouer, surpris par la violence et l'ampleur des dégâts causés cette fois-ci. Et face peut-être à l'impuissance affichée, on n'a pas eu le temps d'avoir une promptitude normale. Et là, je crois que maintenant, le mal, il est déjà là. L'important, ce n'est plus de pointer le doigt accusateur vers X ou Y. Il faut réagir et poser des actes concrets. Est-ce qu'il faut lancer une campagne de solidarité nationale ? Est-ce qu'il faut lancer une collecte ? Est-ce qu'il faut demander une aide à la communauté internationale ? Est-ce qu'il faut dépêcher les médecins dans les zones sinistrées ? Est-ce qu'il faut créer des camps pour reloger, ne serait-ce que pour un temps, ceux qui sont sans abri ? Voilà les actions qui sont plus déroulées. Une série de mesures sous le saut de l'urgence absolue. Bien entendu. Sur le piste social d'Aguidi, vous avez cité un certain nombre de choses sur le temps de l'apocalypse absolue qui nous sont arrivées. Vous avez cité notamment l'état de délication de l'épargne des finances publiques, la FICC, vous avez cité un certain nombre de choses. Est-ce que précisément, vous constatez que là, nous sommes dans l'enfer ? Oui, oui, bon, presque, parce que la sinistrose était déjà là, mais avec un nouvel élément, qui constitue un élément naturel, qui constitue l'inondation. Et là, il n'est pas accusé tel ou tel camp, seul pour seul, 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 seul problème. Il faut réellement que les responsables, les autorités, agissent le plus rapidement possible, parce que la situation est déjà là. La situation est là. Il faut maintenant des solutions curatives, parce qu'on a été impuissants, on a été incapables d'anticiper, on a été impuissants à empêcher. Notre impuissance, empêcher le phénomène, ne doit pas être relayée par une autre impuissance, c'est-à-dire celle-là qui consiste à ne pas trouver des solutions rapides, à voler au secours de ceux-là, parce que c'est compliqué ce qui se passe sur le terrain. Il suffit de faire le tour à Cotonou, ici même, pour constater un peu les dégâts. Donc, il faut rapidement un sursaut national. La solidarité béninoise, à mon avis, est à l'épreuve. C'est un test que l'inondation fait subir à notre solidarité. C'est pour cela que tout le monde doit s'unir pour voler au secours des victimes de l'inondation. Oui. On vous a suivi. Est-ce qu'il est à craindre que la Lépi soit une victime collatérale des inondations ? Oui. C'est juste une manière de dire que tout le monde se concentre sur la Lépi. Mais aujourd'hui, il y a pi. Il y a quelque chose qui peut même emporter cette affaire de la Lépi. Parce qu'il faut vivre d'abord avant de faire la Lépi, avant d'aller même aux élections. Parce qu'il y a des électeurs qui sont en souffrance. Et c'est en cela que j'invite les politiciens de tous bords, les hommes politiques de tous bords, à voler au secours. Ce n'est plus seulement une affaire du gouvernement. Ce n'est plus seulement une affaire de Bouniaï. C'est une situation qui doit susciter la mobilisation de tous. De tous ceux-là qui, au moins important, iront sur le marché du suffrage pour aller demander aux populations de voter pour eux. Et de tous ceux-là qui ont les moyens nécessaires. Pas forcément les hommes politiques de tous les Béninois qui ont les moyens nécessaires pour voler au secours des sinistres. Parce que, franchement, la situation sur le terrain est assez compliquée. C'est un drame national, André Dossard. Moi, je pense que la Lépi est déjà victime des inondations. Parce que, à la suite de cette déclaration de l'appel lancé par les maires de Louis-Mais, de la Vallée, et les communes qui sont concernées, par l'inondation appuyée par le maire de Porto-Nouveau, la CPS Lépi a réagi. La CPS Lépi a décidé de suspendre d'abord les opérations. Parce qu'on ne peut pas faire de l'enregistrement biométrique dans l'eau. La CPS Lépi est déjà victime de l'inondation. Et si le phénomène se poursuit, c'est qu'on sera encore obligé de prolonger. Et comme ça, ça va certainement causer un dommage sérieux au processus d'organisation de la Lépi. Mais, quant à la question de savoir si on est déjà dans l'enfer ou pas, je trouve, sur le PIS, un peu trop... Enfin, je ne vous trouve pas assez alarmiste. Et moi, je voudrais bien l'être. Parce que, vous savez, à soi-même, les toits, les plafonds des maisons sont devenus les abris. Les plafonds sont devenus les abris. On a abandonné le salon, les chambres à l'eau. Et on vit, on dort sur les plafonds. On attache les pieds des enfants pour que la nuit, peut-être qu'un moment, papa dort, l'eau, l'inondation ne passe, et les enfants... Pourquoi nous ne les emportent pas ? Donc, on est déjà dans l'enfer. Quand vous posez une question à une population, à un citoyen, de soi-là, ou de Kétounou, il vous répondra tout simplement, oui, à Kétounou, il y a déjà eu 4 morts. 4 morts, notre équipe de reportage est passée, mettons, une heure, après, on nous appelle pour dire, revenez, il y a eu des morts qu'on a repêchées. Des pêcheurs qui meurent dans l'eau, ça paraît curieux. Parce que, tout simplement, le phénomène est assez grave. Alors, on n'a pas cette capacité à anticiper souvent les phénomènes. Nous savons que, bon, il y a des périodes de l'année où, souvent, il y a inondation chez nous dans certaines localités. Mais on n'a jamais anticipé. Maintenant, en l'absence d'une politique d'anticipation, il faudrait qu'il y ait une pronte réaction pour aller au secours des populations. J'ai lu dans la presse ce matin qu'il y a eu une question d'actualité de l'Assemblée nationale. Ce n'est pas, je trouve que ce n'est pas trop tôt. Ce n'est pas trop tôt parce que, au moins, ça fait près de 10 jours que Canal 3, au moins, énonde ses antennes avec les autres, les inondations. Mais il y a eu quelle réaction ? Il n'y a pas eu de réaction. Je pense qu'il faudrait qu'à la direction de la protection civile, que l'on se mobilise rapidement. Si c'est le temps qu'il faut apporter aux populations, ou bien s'il ne faut pas aider les populations de Soava à mettre leurs animaux quelque part. Parce que, la semaine dernière, ils ont organisé une sorte de rapatriement des animaux de la commune parce que la commune est totalement inondée maintenant. Qu'est-ce qui sera fait ? Quand est-ce qu'on va apporter les moustiquaires aux populations qui sont sinistrées ? Dans le village qui est en nous, l'hôpital est totalement hors d'usage. Et la seule femme se plaignait pour dire, le sang des accouchements, le liquide améotique, le bio-bio... Qu'est-ce qu'on va l'inverser ? Ça va créer d'autres phénomènes. Problème, on est peut-être à la veille d'épidémie. A Dieu ne plaise, Sulpice Oscar Baguidi, précisément, est-ce que ce n'est pas le moment de gormer les lignes politiques, de faire parler la solidarité nationale ? Et véritablement, que quelqu'un comme Gassien Rombédi, qui est commissaire ou commissaire à la solidarité nationale, se remette résolument au travail. Est-ce que ce n'est pas le moment, ce n'est pas le moment plus que jamais d'agir, de réagir face aux inondations ? C'est sûr que Gassien Rombédi a interpellé. C'est le commissaire à la solidarité nationale. C'est le moment plus que jamais qu'on a besoin de la solidarité chez nous. Et par rapport à cette histoire d'inondation, c'est-à-dire que quand il y a inondation, il ne peut pas y avoir élection. On ne peut pas aller aux élections dans l'inondation. Donc, tout le monde doit comprendre en réalité qu'il faut rapidement essayer de voler au secours des populations. Le seul mot aujourd'hui qui me paraît le mot le plus urgent à utiliser chez nous, c'est le mot aide. Il faut aller aider, il faut aider. Et chaque élu, chaque citoyen, d'accord André, c'est vrai, chaque citoyen et chaque élu, j'insiste là-dessus aussi, c'est le moment plus que jamais de montrer ce que la démagogie a toujours théorisé, à savoir que l'amour, le patriotisme, l'amour du prochain, l'amour du pays, ce qu'on appelle patriotisme d'ailleurs, c'est le moment plus que jamais de mettre cela en application. Parce que, et André a dit, c'est très important, il faut faire un tour pour voir ce qui se passe à Saint-Henando. Il faut aller constater ce qui se passe à Souama. Parce qu'il n'y a plus vie. La vie a disparu, l'inondation a écrasé la vie. Donc, c'est l'enfer, c'est le pandémonium en réalité pour ces populations-là. Donc, en cela, je pense qu'il faut réagir promptement. Le gouvernement, la mouvance, l'opposition, les citoyens, tout le monde, c'est une mobilisation de tous. Parce qu'avec l'inondation, ça j'insiste là-dessus, on ne pourra pas aller aux élections, on ne fera pas les pires, on ne fera pas autre chose. Et l'inondation se moque des questions d'actualité à l'Assemblée nationale. L'inondation se moque royalement de ces questions-là. L'inondation a besoin de propres réactions. Il a besoin de mobilisation. De mobilisation. Mobilisation, la grande mobilisation de toute la nation. Je rappelle que la devise de notre pays, c'est Fraternité, Justice, Travail. C'est peut-être maintenant qu'il faut faire parler précisément... La fraternité. La fraternité. Est-ce que vous sentez, ailleurs, on aurait organisé tout de suite un téléthon, des collègues de fonds, des collègues de vivres ou de vêtements. Est-ce que vous sentez... Ailleurs, on aurait déjà évalué les dégâts. Mais il y a du cas présent. On ne sait pas. Il y a un C.A. qui a perdu 8000 sans-abri dans un village de son arrondissement. Mais ailleurs, on ne sait pas. On ne maîtrise pas. Le manque de réaction prompte de la part des autorités nous fait constater aujourd'hui, malheureusement, qu'on a un tout petit peu banalisé le phénomène.